C'est de parler du film, là, des films plutôt, parce qu'on va parler de première année, le dernier film de Thomas Lilti, et on va parler aussi, moi j'aimerais bien parler aussi, de la série Hippocrate, la saison 1, que je pense que la plupart d'entre vous ont vu, et dont Thomas est le créateur, ce qu'on appelle le showrunner, un terme qu'on a importé des Etats-Unis, mais bon, voilà, un peu le papa de cette série. Mais avant ça, avant de parler de l'actualité, moi j'aime bien savoir quel est l'invité, savoir d'où il vient au niveau du cinéma, et surtout, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire du cinéma. Alors je sais que toi, on commence à le savoir, tu as fait des études de médecine, tu es médecin, mais le cinéma, tu as toujours un peu accompagné, même dans ce cursus-là, il y a toujours eu du cinéma présent quelque part. Alors la question rituelle que je pose à chacun de mes invités, c'est quelle est la première image de cinéma que tu as, mais même très jeune, très petit. Je pense que c'est Chaplin. La première image, très clairement, c'est, alors je ne peux pas être beaucoup plus précis, si vraiment je réponds et que je suis honnête, et que la vraiment image de cinéma, c'est Charlot, le personnage de Chaplin, après dans quel film, où, quand, comment, après plus tard, je serai capable de répondre, mais là, je sais qu'il s'est passé quelque chose entre Charlot et moi, il y a eu un petit, mais comme pour beaucoup d'enfants, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je prends conscience très tôt que, voilà, à travers un personnage de fiction, on raconte une histoire, on peut émouvoir, donc évidemment faire rire, mais aussi, voilà, faire ressentir des différents types de sensations à travers ce personnage de Charlot, donc un peu comme des centaines de générations qui ont grandi avec lui. Et dans Charlot, c'est quoi ? C'est le corps ? C'est cette histoire-là ? C'est un physique ? C'est de l'humour ? C'est tout de suite de la comédie ? Il y a plusieurs étapes. Vraiment, si c'est les tout premiers souvenirs, je pense que c'est le sourire, c'est le fait de rire, et de rire de façon collective. On regarde un film, une histoire qu'on nous raconte, et on rit ensemble, avec les parents, avec les frères, avec les copains, avec les camarades d'école. Donc ça, c'est le souvenir et le rapport au cinéma qui est dans un premier temps quelque chose qu'on partage. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, très vite, toujours avec Chaplin, mais très petit enfant, je me rends compte, je prends très vite la dimension 1 de la fiction, le fait qu'on nous raconte une histoire, donc la dimension romanesque, que le personnage, il n'existe pas pour de vrai. et que c'est justement cette petite distanciation que crée la fiction qui fait aussi... Il ne faut pas voler des DVD. Donc voilà, qui crée aussi l'attachement, l'identification au personnage, parce que justement, il est personnage de fiction, donc ça crée cette distance. Et puis, et après, assez rapidement, je crois, même petit, je prends conscience que tout ça se... que... disons qu'il y a un dispositif, qu'il y a une caméra, que tout ça est plus compliqué que ça en a l'air, qu'il y a de l'écriture, etc. Voilà. D'accord. Et... Non, parce que c'est intéressant, cette dimension de fiction et de construction de fiction, parce que, on va y venir dans tes travaux, où je trouve que, justement, l'écriture de l'histoire, du personnage, c'est quelque chose qui est très précis, les films narratifs, c'est quelque chose qui est très... Il y a une mécanique et qu'on retrouve dans tes films et qui fonctionne, qui fait qu'on adhère au film et que c'est pas... Il n'y a rien qui est là, évidemment, au hasard. Après, Charles, si on parcourt ta vie très rapidement... Et mes films ? Non, 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 avant de ne pas arrêter... Avant de ne pas arrêter... Non, non, mais même... Une cinéphilie d'adolescent, ça ressemble à quoi chez Thomas Hulti ? Ben, moi, alors, déjà, pour raconter un peu le profil, je ne viens pas d'un milieu cinéphile, je viens de la classe moyenne, une classe moyenne aisée, mais avec des parents qui... Où il y a un accès à la culture facile chez moi, parce que, en gros, mes grands-parents sont instites, pour faire quasiment les quatre. Donc, accès à la culture, mais on n'est pas... Donc, on regarde des films à la maison, mais on n'est pas non plus... Il n'y a pas une exigence cinéphile extrêmement pointue, etc. Donc, ça va être beaucoup le rendez-vous... Les films du soir... En fait, à partir... Je ne suis pas très clair, mais à partir des années 80, on va avoir un magnétoscope, comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de... Voilà. Mieux aux années 80, donc ça tombe pile-poil, je suis né en 76, donc genre une dizaine d'années, on a un magnétoscope. Donc, on enregistre, et ça peut permettre d'enregistrer les films de patrimoine qui passaient encore à l'époque à la télé, les ciné-clubs, Claude Jean-Philippe, etc. J'ai un grand frère qui, lui, a 4 ans de plus que moi, donc moi, j'ai 10, 11, 12 ans, lui, il va avoir 16, 17, et il commence à se passionner un peu de ce cinéma de patrimoine. Et pour moi, c'est un enfer, en fait. C'est-à-dire que je commence à prendre en détestation tous ces films que, pour moi, tout simplement, sont en gros des films en noir et blanc sous-titrés. Et j'ai 11, 12 ans, et le samedi soir, pour moi, c'est la corvée. On va se fader, ce qui, à l'époque, je pense être ce qu'il y a de plus insupportable, c'est-à-dire, voilà, les World Oaks, les westerns, les films avec Humphrey Bogart, Lorraine Bacca, les compagnies. Des Bergman, non ? Des Bergman, des trucs. Alors, des trucs, en plus, en Bergman, déjà, on est déjà dans une cinéphilie, mais quand on prend World Oaks, c'est hyper accessible, finalement. Mais moi, je suis en rejet total, quoi. À 12 ans, 13 ans, je me dis, c'est pas possible. Mais en fait, ça va quand même infuser. C'est ça qui est magique. C'est pour ça que, ils résistent, mais je sais que plus tard, peut-être, ils seront contents, quand même, de les avoir vus, ces films-là. Bon, aujourd'hui, ils me détestent, mais bon. Ils préfèrent aller sur la PlayStation, évidemment, mais ils sont pareils que les autres, quoi. Ouais, j'espère. Donc voilà, moi, j'étais quand même plutôt en rejet, mais ça a fait son chemin. Et finalement, ma cinéphilie, donc celle de l'ado, c'était plutôt d'aller voir des films américains, grand public, les retours vers le futur et autres films de genre que j'allais voir avec mes copains au ciné avec toujours un peu honteux. C'est-à-dire que je rentrais chez moi et puis je ne disais pas trop que j'avais été au cinéma et les peu de fois où je l'ai dit, je me faisais un peu engueuler. Il y avait un truc que le cinéma, c'était pas dans ma famille. Aller au cinéma, c'était considéré quand même vraiment le loisir pur, quoi. C'était pas comme... C'était un peu un loisir honteux. C'est bizarre, hein ? Oui. Parce que certainement, je n'allais pas voir non plus des films exceptionnels, quoi. Je me souviens, vous allez voir Cocktail avec Tom Cruise. Alors, ça ne vous parle pas. Vous êtes beaucoup trop jeunes ici. Mais à l'autre époque, voilà, Cocktail, c'était un film qu'il y avait... Donc, voilà. Donc, je suis... J'ai cette cinéphilie pas terrible, qui n'est pas de la cinéphilie vraiment, mais en tout cas, j'aime le cinéma. J'aime la salle, le cinéma. Ça, j'adore aller au cinéma avec mes copains. J'adore les pop-corns qu'on avait encore à l'époque. J'aime bien être assis dans le noir, regarder les pubs, les vandans. Encore quelques choses qu'on partage. Ça, j'adorais, vraiment. Et puis, plus tard, mais pas beaucoup plus tard, 15, 16 ans, 17 ans, là, pour le coup, je vais me retrouver plus un peu seul le week-end, etc. Et je commence à faire fonctionner mon lithoscope et ces fameux films que j'avais rejetés, progressivement, je vais les voir. Et là, je commence à me dire, ouais, ça va. Et très vite, j'ai la conscience de la... Très, très tôt, alors ça, par contre, très tôt, à 15, 16 ans, à aucun moment, je me projette en me disant ah, j'aimerais bien être acteur ou ah, j'aimerais bien être connu ou ah, j'aimerais bien être une star. Non. Très vite, je me dis ah, moi, ce que je veux, c'est être le metteur en scène, celui qui les fabrique, quoi. Et ça, ça me passionne. Celui qui les écrit ou celui qui les fabrique ? Non, celui qui les fabrique. Après, ça, j'ai pas encore vraiment conscience de scénariste, réalisateur. Je mélange un peu tout ça encore à l'époque. Même producteur, je sais pas quel est le rôle qu'il faut jouer. Mais j'ai envie d'être celui qui est sur le plateau, qui dirige les comédiens, qui dit où on met la lumière, où on met la caméra. Voilà. Très vite, j'ai conscience que c'est ça que j'ai envie de faire. Jusqu'à hésiter à passer une école de cinéma ? Non, non. Jusqu'à le dire à mon père. Jusqu'à mon père a beaucoup d'importance dans ma vie. Et jusqu'à dire à mon père j'ai envie de faire du cinéma. Et ça, j'ai 16 ans. Et quelle a été sa réponse ? Il m'a dit ouais, tu vas faire des études d'abord. Donc là, j'ai pas osé dire études de cinéma. Je me suis arrêté à l'étude. Là, je me suis dit ok, études de cinéma, ça va pas passer. Mon père est médecin donc je suis allé faire des études de médecine. Bah oui. Je me suis dit bon, je vais le feinter. Je vais le prendre de travers. Je vais faire comme lui. Et comme j'aurais fait comme lui il ne pourra plus me juger. Je serai son égal. Il va me laisser faire quoi. Il se dira bon, maintenant que tu es comme moi tu as le droit de faire ce que tu veux. Ça n'a pas fonctionné tout à fait pareil. Mais j'ai quand même fait médecine. J'ai fait la première année de médecine. Je suis devenu donc une fois qu'on a passé la première année c'est le sujet du film qu'on présente notamment ce soir. La route est quand même assez tracé. Et là l'envie de faire du cinéma est revenue tout de suite dès la deuxième année. Et là j'ai commencé à faire. J'ai fait tout seul. En fait je suis arrivé sur une brocante. Je vous raconte la vraie histoire et vous m'interrompez quand vous n'en pouvez plus je suis hyper bavard. J'arrive sur une brocante dans la ville où j'habitais en banlieue parisienne avec mon père et là il y a une caméra super 8. Il faut avoir conscience qu'on est dans les... Donc j'ai 17 ans on est en 93. En 93 il n'y a pas évidemment pas de téléphone mais même les caméras vidéo HI8 et tout donc on ne parle même pas du numérique avant numérique il y en a un peu mais ce n'est pas non plus ouf et les caméras super 8 c'est vraiment la toute fin il n'y en a plus donc sur une brocante je trouve une caméra super 8 et là je me dis je vais l'acheter et je vais faire des films avec et j'achète cette caméra mon père appelle une copine à lui qu'il connaissait qu'il vaguement était monteuse pour moi c'était une nana qui bossait dans le cinéma j'ai appris après qu'elle n'avait jamais travaillé dans le cinéma mais elle disait qu'elle était monteuse donc je fantasmais sur cette dame etc qui avait l'âge de mes parents il l'appelle il dit mon fils a acheté une caméra super 8 dans une brocante est-ce que c'est une bonne idée ? elle lui dit non c'est n'importe quoi il n'y a plus personne on ne peut même pratiquement plus faire des films super 8 donc je perds toute crédibilité et bien mine de rien je m'accroche et je commence à faire des films avec cette petite caméra super 8 j'y arrive je trouve moyen de développer c'est de la pellicule et ces films là qui vont être qui sont que je ne montrerai jamais à personne aujourd'hui mais mine de rien il devait avoir un petit truc je ne sais pas quoi franchement j'aurais du mal à le dire je ne les ai pas revus depuis très longtemps mais je vais les inscrire dans des festivals à l'époque il y avait par internet et tout pour montrer son travail mais on allait dans des petits festivals organisés dans des universités par des bureaux d'étudiants etc les BDE et tout et je gagne des prix avec ces petits films là que j'ai fait tout seul dans ma chambre et ça mine de rien c'est pas tellement la valeur de ces films là mais d'un seul coup si j'ai eu une fois dans ma vie la grosse tête c'est à ce moment là d'un seul coup je me dis ok quoi le cinéma m'ouvre les portes je suis fait pour ça alors que profondément les films sont je les fais dans ma chambre c'est des trucs tout nuls comme tout font tous les adolescents ils peuvent pas être pas si nuls que ça apparemment oui mais c'était peut-être un peu moins nul que les autres il faut voir le niveau de concurrence du truc voilà la moitié des courts métrages racontait un jeune qui se suicide ça c'était la moitié et l'autre moitié c'était des jeunes qui font la fête donc voilà j'avais trouvé un sujet vraiment un peu différent et ça m'a donné vachement confiance en moi et je me suis dit et là c'était mon secret je suis un peu long mais comme ça je réponds je me suis dit à ce moment là j'avais la grosse tête j'avais 18 ans je me suis dit il faut que tu as un coup d'avance donc tu écris un scénario de court métrage parce qu'un jour il y a un producteur il va venir te voir et il va te dire toi petit qui es doué est-ce qu'on va faire un film ensemble donc il faut que tu sois prêt donc j'écris ce scénario de court métrage j'ai aucune idée de comment c'est écrit un scénario de court métrage je bosse dans les bouquins je regarde des bouquins de scénario tout ça il n'y avait pas grand chose à l'époque mais je trouvais quand même des petits trucs j'écris un scénario évidemment personne n'est venu me demander mon petit gars en fait ton film donc une fois que j'ai eu ce scénario mine de rien j'ai démarché des producteurs et j'ai trouvé moyen de faire ce court métrage en pellicule en vrai un peu professionnel alors que je n'y connaissais rien avec une vraie équipe et tout ça coûte un peu d'argent et donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma pendant que je faisais une étude de médecine en faisant ce court métrage professionnel en sachant que je ne connaissais rien puisqu'on me disait il faut que tu trouves un régisseur par exemple et je ne savais pas ce qu'était un régisseur donc je ne savais pas du tout ce que faisait un régisseur sur un plateau de cinéma d'ailleurs il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas ce qu'il y a un régisseur et donc voilà donc j'allais regarder dans les bouquins je demandais petit à petit donc un parfait autodidacte ah mais autodidacte total ah oui d'accord voilà et tout ça en cachette de mes parents oui oui parce que je n'osais pas dire à mon père que je faisais du cinéma et à côté des études de médecine voilà ça j'osais dire à mon père alors je vais poser des questions mais préparez vos questions parce que c'est voilà il faut profiter en la notion de cinéma de divertissement cinéma grand public cinéma à réessai il y a quelque chose tu te places à un endroit ou plutôt pour le formuler autrement le cinéma pour toi ça doit être un divertissement alors c'est très compliqué de répondre à cette question avec honnêteté moi mon rêve c'est d'être reconnu comme un très grand cinéaste et d'avoir la palme d'or plusieurs fois voilà ça c'est la réalité ça c'est mon fort intérieur c'est vrai que quand on se dit ah quel grand cinéaste quand je passe dans la rue et qu'on compare à Eisenstein et à Orson Welles bon ça est mal barré visiblement après on est ce qu'on est et au fond quand je regarde c'est vrai que j'aime le divertissement en fait moi ce que j'aime c'est voir des films avec des gens être ému me marrer apprendre des choses dire à un copain bah tu dois regarder ça c'est super je me suis bien marré où tu vas voir voilà ce partage là au fond c'est ça moi c'est cette culture autodidacte du cinéma alors que progressivement à force d'aimer le cinéma mon goût s'est affiné je suis allé vers des cinématographies plus complexes plus dures d'accès évidemment comme tout le monde comme tout un chacun mais à aucun moment je n'ai été entouré de gens assez cinéphiles pour me dire c'est ça qu'il faut aimer le bon goût c'est ça parce que c'est aussi ça parfois donc finalement je me suis fait mon goût et il est très hétéroclite et je crois que dans ma façon après de faire les films finalement c'est resté c'est à dire l'envie avant tout d'être un conteur et de raconter des histoires avant tout le reste et surtout les personnages et cet attachement aux personnages je crois que c'est ça qui a guidé mon envie les films que j'ai eu envie de faire mais c'est quelque chose qu'on sent très fort dans ton film c'est à dire qu'on est face à un film de grand plus accessible à tout un chacun et en même temps on sent une finesse d'écriture encore une fois dans la construction des personnages dans la qualité des non-dits des ellipses des choses comme ça où on sent qu'on n'est pas évidemment qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui est là à faire de la dentelle aussi par rapport à ça et on se sent très respecté en tant que spectateur même spectateur exigeant ça me touche beaucoup parce qu'évidemment c'est ce que j'espère mais c'est totalement inconscient oui mais il y a un vrai travail on sent qu'il y a un vrai travail ça du travail il y en a mais je pense que malheureusement même sur des films qu'on aime moins ou qu'on reconnait moins comme étant aboutis je pense que malheureusement il peut y avoir du travail mais le travail n'est peut-être pas bien fait mais en tout cas ce dont j'ai pris conscience et pour vous rassurer que j'ai encore un peu la grosse tête et que je n'ai pas perdu totalement depuis l'âge de 18 ans c'est que il y a une passerelle entre mes films c'est-à-dire que en ça je m'assume comme un auteur ce qui est très présent de le dire mais dans le sens où je trouve que mes films se ressemblent entre eux alors il y en a qui sont plus ça va être plus ou moins réussi on va plus ou moins les aimer d'ailleurs ce n'est pas les mêmes films que les gens aiment dans les films que j'ai fait obligatoirement en fonction de leur sensibilité mais franchement on reconnaît sous-entendu je dirais il y a quand même quelque chose qui est un peu du domaine du style alors est-ce que ça passe par cette écriture ma direction d'acteur ma façon de mettre en scène de raconter les histoires certainement mais évidemment que tout ça m'échappe qu'à aucun moment de donner je me dis il faut que je fasse de cette manière voilà ça ça m'échappe totalement et deuxième élément assez marquant je trouve de ton style c'est il y a quelque chose de très alors c'est pas des gros mots mais de très humaniste et de très optimiste dans tes c'est à dire que tu vas quand même voir dans le personnage dans sa complexité ses errements ses choix quelque chose de foncièrement positif et c'est pas et c'est pas du tout on tombe pas du tout dans quelque chose de niais ou de bien une sorte de happy end gratuite ça passe par autre chose j'aimerais bien que tu parles de ça ouais ça c'est quelque chose qui me touche pas particulièrement c'est que si vous voulez moi j'ai l'impression déjà je fais des films je fais des films pour le moment en tout cas extrêmement ancrés dans le réel où il y a un sentiment de réalité qui est reconstitué alors qu'on est dans de la pure fiction où on a un sentiment de plonger dans un univers réaliste au point que certains vont dire de façon excessive mais je peux comprendre ce raccourci dire on dirait que c'est du documentaire voilà pour faire un raccourci pourquoi pas sauf que ce n'est pas du documentaire c'est purement de la fiction et ce qui est particulièrement de l'ordre de la fiction ce sont mes personnages qui sont des héros de fiction qui sont des personnages romanesques si on prend première année pour ceux qui l'ont vu évidemment même si c'est inspiré de choses que j'ai vécues on a vu première année je ne suis pas le personnage de William Neckville je ne suis pas le personnage de Vincent Racosse ils ont quelque chose en plus de moi et en plus de nous tous ils ont d'être des personnages de fiction et je crois vraiment à ça et moi c'est ce que j'aime particulièrement dans le cinéma ils sont héroïques alors héroïques ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des choses exceptionnelles qui vont sauver le monde et à la place du président de la république mais ils vont à leur échelle avoir dans des moments où ils ont des choix à faire extrêmement ils vont faire quelque chose que nous on n'aurait peut-être pas été capable de faire et c'est peut-être juste une toute petite marche de plus que celle que nous on fait dans la vie donc c'est ça c'est ça moi la dimension romanesque de mes films et donc obligatoirement ça va un peu vers l'optimisme toujours c'est l'idée de se dire mais comment faire pour essayer de raconter et dire et si voilà nous on n'est pas capable mais moi mes personnages ils sont capables de le faire c'est un petit peu ça le principe de mes films et qu'est-ce qui se passe si on était capable d'être des personnages de fiction mais ça oui ça nous en parle moi j'aime beaucoup la fin encore une fois j'espère que tout le monde a vu mais la fin de première année je la trouve très belle mais en même temps quand les deux personnages meurent vous l'avez pas vu ah merde non mais je trouve ça et je trouve que c'est quelque chose de très simple et en même temps c'est d'une efficacité alors je sais pas si ça se passe comme ça dans la vie encore une fois mais tu viens de répondre voilà si c'est l'amitié est-ce qu'une grande amitié peut aller jusque là ou si c'est il n'y a qu'au cinéma qu'on peut voir ça je sais pas justement c'est ce que c'est de questionner le film est-ce qu'on pourrait imaginer que ça aille jusque là malheureusement c'est très rare que ça aille jusque là mais en soi il n'y a rien qui ne l'empêche que ça aille jusque là et moi parfois on me dit surtout des étudiants en médecine ça ça n'arriverait jamais on a cru à tout dans le film mais ça ça n'arriverait jamais mais je dis justement c'est pour ça que j'ai fait le film c'est pour dire et si ça pourrait et pourquoi ça n'arrive pas pourquoi ça peut arriver dans mon film et pourquoi ça n'arrive pas dans la réalité et finalement c'est pour ça que je ne sais pas à quel point c'est si optimiste que ça mon cinéma parce que finalement il essaye de montrer quelque chose en effet très humaniste etc mais il questionne sur notre manque d'humanité d'une certaine manière par effet miroir s'il y a des questions déjà oui bonjour bonjour enfin bonsoir alors vous avez dit tout à l'heure moi mon rêve c'est la palme d'or c'est que tout le monde me reconnaisse dans la ruche je n'ai pas dit tout le monde que tout le monde quand je passe dans la rue tout le monde me considère l'égal d'Orson Welles je suis beaucoup plus loin encore dans la mégalomanie parce qu'il y a un peu à prendre évidemment c'était pour rigoler c'était une boutade désolé si je fais une redite mais moi je me souviens j'avais fait une masterclass avec Laurent Canté il y avait 20 personnes dans la classe alors qu'on sait que Laurent Canté a gagné la palme d'or pour un super film et à l'inverse Guillaume Canet est venu c'était plein un craquet il y avait deux videurs donc ma question est la suivante est-ce que vous préférez avoir une je préfère avoir le physique de Guillaume Canet physiquement je choisis Guillaume Canet est-ce que vous préférez un cinéma populaire mais qui reste humain je peux prendre comme exemple Le Grand Bain qui a fait 6 millions d'entrées mais qui reste quand même très humain très juste 4 millions et quelques 4 millions et quelques ok ou alors un cinéma beaucoup moins populaire comme Laurent Canté mais qui gagne un succès d'estime alors en fait je vais te contredire mais juste parce que pour être précis parce que c'est un peu des idées reçues savoir que la palme d'or de Laurent Canté c'est plus de 2 millions d'entrées ce qui est exceptionnel ce qui est des chiffres incroyables en effet Le Grand Bain c'est 4 millions c'est le double mais c'est pas un succès d'estime la palme d'or entre les murs c'est un gros succès très très gros succès du cinéma d'auteur il n'y a pas de je préfère l'un ou je préfère l'autre j'adore Laurent Canté c'est vrai que c'est un modèle entre les murs moi c'est un film qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu je l'avais revu depuis mais ça m'avait beaucoup marqué je me trouve beaucoup de similitude avec son cinéma justement d'essayer de raconter quelque chose du monde d'aujourd'hui à travers des personnages qui sont souvent des personnages assez positifs Ressources humaines son tout premier film c'est un film qui par certains côtés à des premières années il peut lui ressembler un petit peu aussi sur la sélection sur ce que c'est le rapport à l'autre etc donc s'il fallait voilà Laurent Canté c'est un pour ne pas comparer mais Laurent Canté c'est un réalisateur que j'admire beaucoup si j'avais un temps soit peu un bout de la carrière de Laurent Canté ça me conviendrait totalement voilà et je regrette que ses films il fait beaucoup de films Laurent Canté il continue à tourner mais c'est vrai qu'il fait des films qui ont de plus en plus de mal à trouver leur public mais ce qui est la réalité du cinéma d'auteur français c'est de plus en plus dur de faire des entrées en salle ce n'empêche pas que j'aime bien Le Grand Bain c'est un film que je trouve tout à fait sympathique mais Gilles Lelouch il a fait que deux films donc on ne va pas comparer Gilles Lelouch avec Laurent Canté qui est un cinéaste qui a plus de 50 ans et dont toute la carrière est tournée vers une recherche vers un travail etc Première année aussi c'est un très grand film sur l'amitié un grand film tout court sur ce sujet là c'est un film sur l'amitié c'est vraiment parce que c'est toujours difficile moi comme je suis médecin que j'ai fait Hippocrate et médecin de campagne coup sur coup quand j'arrive avec première année les gens disent il refait un film sur la médecine il creuse son sillon il creuse son sillon finalement c'est la facilité faire des films sur la médecine c'est l'assurance d'un film qui marche ce qui est quand même hyper drôle parce qu'il y a des films sur la médecine il n'y en a pas on découvre très peu est-ce que tu as vu un film roumain moi que j'adore qui s'appelle La mort de Dante Lazarescu non je ne l'ai pas vu on en a beaucoup parlé il faut impérativement que tu vois ce film c'est un film on en a parlé plusieurs fois il faut que je le vois absolument et donc voilà donc moi première année je l'avais construit déjà en termes de sujet pas du tout un film sur la médecine parce que quand même les jeunes gens dont je parle ne sont pas du tout des médecins ce sont des gens qui viennent d'avoir le bac et qui pour 85% d'entre eux ne seront jamais médecins de toute manière donc je raconte l'histoire d'étudiant pour moi c'est un film de campus si je devais le comparer un style de film un sous-style c'est le cinéma de campus cinéma d'université et la thématique principale c'est l'amitié en effet c'est qu'est-ce que c'est l'amitié comment on réagit qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pas accepter est-ce que ça fait souffrir pas souffrir etc j'ai appris que pendant cette première année de médecine il y avait des liens très forts qui se nouaient entre les étudiants dans un environnement ultra compétitif exactement c'est des particularités s'il y a vraiment une chose qui est belle dans cette première année de médecine c'est les relations entre les étudiants souvent et ces amitiés qui se créent et ces amitiés dans le film c'est une amitié masculine mais les amitiés féminines sont très fortes également mais dans un milieu profondément possible c'est-à-dire que celui qui décroche c'est une possibilité c'est toute la difficulté toute la tension c'est tellement dur qu'on a besoin de l'autre et en même temps l'autre est un concurrent oui voilà c'est ça voilà mais c'est une métaphore quand même très présente dans la vie c'est quelque chose qu'on peut retrouver même dans les fratries moi j'ai deux frères on peut être à la fois l'amour fraternel et total et en même temps il peut y avoir une forme de des haines souterraines ou de compétition entre nous l'amour vis-à-vis des parents à plein d'endroits non mais là dans cet endroit-là circonstancié précis et on retrouve encore ça alors j'ai appris que les deux comédiens se connaissaient ils sont amis dans la vie dans la vie et je sentais quelque chose je me dis bon ce sont de bons comédiens on sait que Vincent Lacoste est un immense comédien et va être encore un comédien encore plus voilà il est énorme mais on sent on sentait quelque chose et j'ai découvert ça dans les bonus je ne savais pas qu'il y avait ce lien-là William et Lébile et Vincent Lacoste ils sont moi je les connais je connais Vincent Lacoste depuis longtemps depuis quasi toujours et donc j'ai connu William assez vite par Vincent et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire pour eux parce que j'avais envie de les réunir ensemble dans un film et en me disant voilà je vais utiliser aussi leur complicité ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre parce que c'est pas juste qu'ils sont amis c'est qu'ils ont une amitié pour dire qu'ils font le même métier et que pour le coup ils peuvent être en concurrence eux aussi en compétition ils ont une amitié extrêmement bienveillante quoi j'ai beaucoup je jalouse beaucoup leur amitié parce que je trouve que c'est très rare d'avoir des amitiés mais c'est lié à leur personnalité il y a quelque chose qui se passe dans le je n'arrive jamais à l'orthographier de son nom mais Lébguil William Lébguil il a quelque chose dans son regard une sorte des yeux immenses comme ça où on voit beaucoup de choses beaucoup de peine et de joie et de l'attente je trouve que c'est un bon un bon réceptacle de plein de choses Lacoste évidemment est très bon mais je trouve qu'il y a des qualités qui se répondent comme ça physiques presque ouais ça c'est ouais moi je ne sais pas très bien l'analyser comment tu l'as dirigé ou comment ça s'est passé sur le plateau voilà moi je fais beaucoup de prises d'accord voilà je suis toujours au service des comédiens c'est je mets quoi j'ai le sentiment en tout cas mais je sais que c'est ce qu'ils ressentent la plupart du temps et je mets toute l'énergie que je peux pour 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 faire et leur permettre voilà d'aller le plus loin possible dans leur travail d'acteur et et de rechercher les choses donc je pense qu'à un moment donné moi j'ai toujours le sentiment que les premières prises sont des sont les meilleures puis après après il y a quelque chose qui se perd et ensuite quand je les ai vraiment vraiment épuisés ça devient génial c'est à dire que ça fait combien de prises ah je peux faire 25-30 prises ah oui ah oui d'accord ah oui tu les j'épuise tu les épargnes pas ça confirme la scène de l'ascenseur parce que madame a tourné avec moi d'accord donc elle c'est mais voilà je peux je peux pas toujours évidemment comment tu es sur un plateau toi comment tu es quelqu'un d'agréable de tyrannique je suis totalement adorable non je suis exigeant je pense que je suis pas je suis un sincèrement la façon dont je me vois moi je sais que j'ai un bon fond je suis un gentil garçon je pense que j'ai toujours envie que j'aime pas trop que les gens soient pas heureux mais en même temps je suis hyper exigeant j'ai envie j'ai envie que ce soit bien je supporte pas l'idée de rentrer chez moi en me disant qu'on a pas bien travaillé donc c'est ça qui parfois peut être dur pour l'entourage et voilà donc ce mélange là donc parfois quand l'exigence prend trop de place c'est que je peux devenir un peu autoritaire et ça peut être pénible pour les gens qui travaillent avec moi je pense mais sinon les gens qui en fait je pense dans l'ensemble les gens m'apprécient bien sur un plateau parce qu'ils sentent ils sentent que je que je me bats je me bats pour que ce soit le mieux possible donc les gens qui sont vrais si je travaille avec des gens concernés par le travail en général ils me suivent vous confirmez ? il est très exigeant il pète un câble non mais c'est bon j'ai de la voix aucun souvenir pardon aucun souvenir d'avoir pété un câble non non mais je veux dire après il a très bon fond il s'est très bien organisé les acteurs l'adorent d'ailleurs même si de temps en temps il y en a une qui pleure un peu parce qu'elle est épuisée mais après il revient il est très il est très bouffon il est très humain et ça c'est important c'est bon je suis assez lucide je me suis assez bien décrit on va passer un extrait un court extrait du film qui a 4 minutes mais c'est l'extrait des croissants c'est quelque chose d'assez comme ça anodin mais il y a beaucoup de passages comme ça et c'est pour ça que je trouve le film encore une fois très fin sur cette question là aussi du déterminisme social aussi on va pas faire une soirée bourdieu mais le coeur du film c'est aussi de se dire que voilà c'est vraiment le fil conducteur la dimension de l'héritage culturel et l'accès au travail tout à fait mais qui se dont on a pas c'est pas des clés aussi simples en disant c'est parce que je sais pas moi voilà c'est une sorte de bain général qui fait que sur un concours apparemment objectif où tout le monde est censé être sur la même pied d'éalité ça n'est pas le cas il y a une grande injustice face à la réussite scolaire au travail etc et c'est pas juste parce qu'on est fils d'ouvrier qu'on réussit pas c'est pas aussi simple que ça oui voilà c'est ça mais ton film touche du doigt par petite touche et voyons l'extrait donc un petit extrait d'une heure vingt-huit alors j'ai choisi cet extrait parce que je trouve que il nous donne énormément énormément d'informations à travers des scènes qui peuvent paraître comme ça assez banales on a un père qui transmet à son fils et en même temps une attente d'un fils ça nous dit beaucoup de choses sur et la transmission sociale et les manquements la carence affective où ça nous situe le personnage de William qui est voilà qui est toujours dans quelque chose d'un peu déceptif par rapport à l'amour de son père ça nous montre Vincent Lacoste qui est là à travailler voilà on imagine dans une banlieue un peu plus lointaine après ça nous dit que son ami est près de la tour Eiffel et a moins de soucis de déplacement et et enfin il y a cette conversation avec cet ami du grand frère qui voilà qui dit quelque chose d'assez méchant mais en même temps qui qui met au centre l'enjeu tout de suite de qu'est-ce que c'est de faire des études de médecine et comment faire pour les réussir il y a quelque chose comme ça c'est ça il lui donne peut-être le meilleur conseil c'est lui qui est le plus précieux et auquel tout le monde n'a pas accès voilà exactement et ça paraît être voilà ça se ficelle de manière un peu un peu pas anodine du tout mais voilà et camper quand même toute la problématique du film en très peu de scènes je trouve ça assez moi encore une fois en tant que spectateur je me sens très respecté c'est à dire c'est à dire ça fait plaisir parce que c'est à dire évidemment je m'en rends compte je veux dire c'était écrit fait monter raconter comme ça dans l'espoir que ça fonctionne que ça va permettre en effet par petites touches un peu plus ou moins conscientes qu'on est en train de nous raconter des choses très importantes sur qui sont Benjamin et Antoine donc les deux personnages en effet leurs différences sociales qui ne sont pas si flagrantes que ça en fait parce que c'est assez clair que le personnage de William Lakeville est dans un milieu aisé parce que le père est médecin chirurgien etc donc ça c'est acquis très vite et puis il a une chambre de bonne que l'on peut lui payer ses parents mais finalement le personnage de Vincent Lacoste n'est pas quelqu'un qui n'est pas en difficulté sociale ses parents c'est la classe moyenne ils ont un petit pavillon qui a l'air très chouette etc mais d'un côté il y a aussi d'un côté et donc il y a moins voilà c'est un peu on sent surtout qu'il y a moins d'accès justement à ces codes du travail de l'apprentissage du savoir etc dans lequel baigne plus Benjamin en revanche il y a l'air d'avoir plus d'attention plus d'amour du côté du personnage de Vincent et en même temps des parents qui ont l'air quand même un petit peu paumés qui n'ont pas l'air de savoir communiquer avec lui etc il y a toute une scène avec sa mère mais tu me sers à quoi tu m'aides tu m'aides pas il y a vraiment cette chose là ça ne m'aide pas que tu sois là et que tu voilà c'est assez et j'aime bien ce que j'aime bien en la revoyant la scène du pain au chocolat qui n'est pas ma scène préférée mais qui est pourtant indispensable on ne peut pas retirer vraiment du film ce qu'elle a d'assez chouette finalement en la revoyant je redécouvre un peu des trucs c'est que vraiment en fait je sais que je l'ai écrit comme ça mais en la revoyant ça me saute aux yeux le personnage de William n'écoute pas du tout ce type parce qu'il est focalisé sur ses pains au chocolat il n'y a qu'une part c'est que le mec lui pique sur ses pains au chocolat ce qu'il va faire évidemment et en fait derrière la blague des pains au chocolat qui voilà cette blague au premier degré finalement ce que j'aime bien c'est l'idée de ce conseil mais en fait qui passe quand même et souvent dans la vie c'est comme ça quand les gens nous ont dit des choses importantes c'est rarement les yeux dans les yeux en s'écoutant comme ça et même surtout quand on est dans la position de l'enfant moi je le vois avec mes enfants et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfant on se rappelle aussi quand on se souvient quand on était nous même enfants souvent au moment où les parents nous disent un truc important qu'on prend un peu comme une morale c'est le moment où on détourne la tête où on fait semblant de ne pas écouter où on est obnubilé par autre chose et d'ailleurs ça rend furieux les parents qui ont l'impression écoute moi quand je te parle alors que non en fait il n'y a pas besoin et c'est ça je trouve qu'il y a ce truc là ça ramène Benjamin dans un truc d'enfance il n'arrive pas à écouter au moment où le type dit un truc et pourtant il a entendu et il a écouté et il va se mettre au boulot juste après et en même temps cet ami du grand frère va lui offrir un pain au chocolat à la fin comme quoi il n'était absolument pas dupe de ce qui était en train de se passer la passation de savoir qui s'effectuait là et pour la petite anecdote parce qu'il y a un truc hyper important qu'on apprend aussi c'est le prix du pain au chocolat boire Saint-Germain donc non la boulangère dit 2,80 quand il demande deux pains au chocolat elle dit 2,80 je vous jure que c'est vrai c'est juste pour la plaisanterie 2,80 et c'est de la post-synchronisation pourquoi ? parce qu'elle a dit chaque fois elle disait 1,80€ et moi je disais mais deux pains au chocolat madame dans votre boulangerie rue du Bac ils valent pas 90 centimes chacun et ben non il valait 1,40€ au moins et elle n'en a pas des mordus elle a pas voulu dire le vrai prix de ses pains au chocolat et sachez je referai jamais l'erreur aussi quand on fait un film avec des pains au chocolat et ben ça crée des grosses polémiques en France parce que tous ceux qui appellent ça la chocolatine mais vous assurent que en fin de projection dans les débats c'était quasiment une des premières questions moi j'avais fait 5h de TGV on me disait ouais la chocolatine bon des questions profitez-en ouais merci bonsoir estelle je suis comédienne et j'ai vu le film que j'ai beaucoup apprécié bon j'ai failli faire médecine mais j'ai pas fait non j'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que c'était plus pour comprendre et pour savoir plutôt que pour soigner les gens et bon pour revenir sur l'extrait qu'on a vu moi ce que j'aime bien aussi c'est que ça montre à quel point le personnage il s'impose pas encore même à lui-même de il est pas à dire mais enfin rends-moi mais pas au chocolat il en est même pas là il laisse faire encore comme quand il laisse son père lui dire ce qu'il a à faire et qu'il dit rien encore une fois bon il y a vraiment plein de choses dans cette scène-là et je voulais savoir aussi il y a beaucoup de du coup de vos films qui sont dans l'univers de la médecine est-ce qu'il y a d'autres univers qui vous intriguerez que vous aimeriez faire mais que vous n'osez peut-être pas parce que il y a rien que j'ose pas il faut avoir l'inspiration c'est surtout ça il faut savoir que mon premier film n'est pas un film sur la médecine j'ai fait un premier film qui s'appelle Les yeux bandés avant Hippocrate Hippocrate c'est mon deuxième long métrage et Les yeux bandés c'est un film qui a eu un accueil extrêmement confidentiel 3000 personnes l'ont vu en France c'est à dire ma famille les copains de ma famille les amis des amis des amis 3000 entrées France et c'est vrai que c'est un film qui n'arrive pas du tout de médecine qui a beaucoup de défauts c'est un premier film mais qui n'est pas non plus du tout raté il y a plein de gens qui le trouvent pas mal mais bon c'est pas un grand film on va dire et c'est vrai que derrière je me suis quand même questionné je me suis beaucoup dit j'ai eu beaucoup de mal à refaire un film derrière Hippocrate ça a été difficile mais je me suis dit peut-être quand même tu fais du cinéma t'as voulu choisir cette voie alors que t'es médecin il y a peut-être quand même quelque chose à il y a peut-être temps de réunir les deux et pendant très longtemps j'ai tellement mis d'énergie à faire une barrière étanche entre ces deux mondes qui étaient le cinéma d'un côté dont je vais raconter les films supérieurs et les compagnie et puis les études de médecine ça se mélangeait pas du tout et un jour je me suis dit en fait le secret si tu dois réussir quelque chose c'est justement de faire quelque chose de tout ça et c'est ce que j'ai réussi et finalement ça m'a apporté chance puisque avec Hippocrate médecin de campagne et première année plus la série mais c'est vrai qu'il y a aussi l'envie d'aller dans d'autres univers mais ce qui est marrant c'est que je sais qu'en tout cas pour le prochain film qui ne sera pas sur la médecine mais je sais qu'il va ressembler comme deux gouttes d'eau à ces films là à ceux que je viens de faire et finalement par exemple je trouve que dans les trois vous avez sûrement pas vu les trois mais Hippocrate médecin de campagne et première année médecin de campagne est celui qui ressemble le moins en fait c'est le plus différent déjà parce que les personnages sont plus âgés et puis que c'est le milieu rural on est plus en milieu citadin il est différent même dans sa construction il est un petit peu différent et certainement que le film que je ferai qui ne sera pas sur la médecine va ressembler énormément à Hippocrate les premières années et pourtant quand je dis les gens il faudrait que je dise les journalistes ils vont avoir l'impression que c'est à part parce que je ne crois pas que ce soit le sujet qui fait le film c'est plus la façon dont on raconte les histoires donc je vais aller ailleurs mais pourtant je vais continuer à faire le même film par contre je suis convaincu que je peux parler d'autre chose que de médecine je ne suis pas convaincu que je sois capable de faire un autre genre de film j'aimerais bien peut-être que je vais réussir bonsoir tout à l'heure au début de la rencontre vous avez dit que vous avez construit votre carrière cinématographique tout en étant autodidacte mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un étudiant qui a mon âge par exemple et qui ferait des études à l'université pourrait aussi avoir cette ambition qu'il pourrait encore se construire tout en étant autodidacte ou est-ce qu'il devrait aujourd'hui par rapport à mon époque c'est pas très sympa ce qui n'est pas il y a 50 ans alors moi il y avait des voitures et tout ça ce que je voulais dire c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut donner la chance comme vous avez eu la chance de pouvoir vous construire tout en étant autodidacte j'en suis même convaincu je dirais même d'une certaine manière je ne dis pas que c'est plus facile ce truc mais c'est pareil c'est vrai qu'il y a des outils moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de fantasme il ne faut pas fantasmer qu'on fera un film un jour il faut faire des films moi l'histoire de cette caméra super vide c'est ça que j'ai essayé de raconter c'est qu'à un moment donné j'ai vu cette caméra elle marchait j'ai essayé de faire des films avec c'était pas terrible peu importe que à un moment donné mes petits films à la con ils aient eu un peu de reconnaissance mais d'un seul coup ça m'a permis vous savez ce qu'ils m'ont permis ces films la chose la plus importante ils m'ont permis de rencontrer des gens et j'adore les anecdotes je vais en raconter une c'est à dire que j'ai rencontré qui ? j'ai pas rencontré Martin Scorsese qui m'a dit mais formidable venez faire des films aux Etats-Unis avec moi non j'ai rencontré des gens de mon âge qui galéraient comme moi qui eux-mêmes avaient peut-être acheté une caméra super vide dans une brocante et qui eux de leur côté faisaient des films sauf qu'on s'est rencontré et puis qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même passion d'essayer de faire des films donc on a essayé de les faire de se montrer ce qu'on faisait de discuter ils m'ont fait découvrir tous ces films qui sont ici évidemment je ne les ai pas tous vus mais plein de films dont je n'avais jamais entendu parler puis moi je leur en ai fait découvrir d'autres et ensemble c'est cette émulation je crois qu'on ne peut grandir et on ne peut pas faire du cinéma seul par contre on ne peut avancer grandir avoir une chance de faire du cinéma que si on avance avec sa génération moi tous les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui et qui sont mes amis ou qui ne travaillent pas avec moi mais qui sont des gens de mon âge ce n'est pas des gens de la génération d'avant qui à un moment donné m'ont dit m'ont tendu la main non on a grandi ensemble puis à un moment donné les choses on les a fait ensemble et pour le plus bon exemple c'est quand je vous parlais de ces films super 8 qui ont gagné dans un festival la personne qui organisait ce festival qui avait 18 ans comme moi il s'appelait Thomas comme moi et aujourd'hui c'est le distributeur de mes films Victor c'est Thomas je parle de Thomas Pibaro qui est donc le bras droit du distributeur qui est un distributeur qui s'appelle Le Pacte qui participe à éditer ce DVD et donc ce que je veux dire c'est qu'on ne savait pas l'un et l'autre qu'on ferait du cinéma un jour et qu'on deviendrait professionnel et que lui deviendrait distributeur et que moi je deviendrai réalisateur mais voilà on ne s'est jamais perdu de vue on a grandi ensemble on s'est intéressé au cinéma ensemble et puis voilà un jour on a fait du cinéma professionnel ensemble c'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner si vous avez envie de faire des films c'est faites des choses avec votre téléphone avec je ne sais pas quoi parce que ça va vous permettre de rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous et après si vous êtes doué si vous êtes travailleur si vous avez un petit peu de chance ça va marcher Merci beaucoup C'est possible ? Oui monsieur Bonsoir du coup j'ai vu la première année en début d'année et vraiment c'était un film exceptionnel je ne regardais pas spécialement de films français pourtant celui-là était vraiment je crois l'un des meilleurs que j'ai pu voir et c'est pour autant je le dis devant vous mais c'est clairement la vérité et mon plus grand regret je pense c'est la vérité vraie même je pense ça oui oui et mon plus grand regret je pense c'est de ne pas m'être intéressé à votre carrière en fait finalement carrière soyons modestes j'ai fait 4 films j'ai vu votre page Wikimedia il y a quand même pas mal de films c'est moi qui l'écoute et du coup j'ai oublié ma question ah non en fait ce que je voulais savoir c'est qu'au tout début vous disiez que vous faisiez des petits films dans votre chambre tout seul tout simplement un peu comme pas mal d'entre nous la maintenant moi aussi et ce que je voulais savoir c'est tout simplement votre comment dire la différence avec la maintenant c'est à dire que la maintenant vous avez une grande équipe donc mine de rien la première année il y a forcément eu beaucoup de gens derrière la caméra forcément et devant aussi une sourceuse devant il y en a eu plus devant d'ailleurs c'était la grande prouesse le terme est excessif mais le défi de première année c'était la figuration c'est à dire que tout est faux tout le monde joue en fait j'ai pas filmé dans des amphi en activité c'est tous des figurants pourtant on a l'impression quand on est ouais mais c'est ça qui est très dur c'est à dire que c'est des journées avec 500 figurants et imaginez 500 jeunes comme vous voilà toute la journée pour 8h dans un amphi à qui il faut donner à manger à qui il faut donner la permission d'aller faire pipi etc c'est dur je déteste les jeunes et justement là maintenant vous parlez du fait que le but en fait c'est de rencontrer des gens mais ce que je voudrais savoir c'est tout simplement comment quelle a été votre impression à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que pour faire un film il faut être plusieurs il faut pas simplement être je sais pas tout seul dans sa chambre à faire des films c'est totalement possible en ce moment mais c'est quoi votre je sais pas comment dire en fait quelle était votre impression tout simplement est-ce que vous préférez le cadre où vous étiez tout seul et où vous pouviez modifier votre film comme vous le voulez ou bien là maintenant avec c'est la même chose j'ai l'impression que je suis toujours pareil c'est-à-dire qu'il y a plein de monde autour de moi mais c'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur le bateau avec moi mais c'est quand même moi qui tient le gouvernail donc c'est un peu pareil finalement tout ça se fait hyper progressivement moi à votre âge je sais pas quel âge vous avez vous êtes tout jeune voilà à 18 ans je n'avais aucune conscience de là où j'allais moi ce que je vous souhaite c'est de pas savoir où vous allez et je savais pas qu'un jour moi à 18 ans j'étais à votre place je savais pas que je serais là déjà je pense que ce qui vous donne une chance un jour de faire du cinéma c'est que vous êtes là aujourd'hui c'est-à-dire que vous avez fait l'effort de venir de vous dire ah j'ai envie de venir de parler avec quelqu'un qui a plus d'expérience qui a déjà fait des films c'est ça voilà il n'y a que ça à faire à votre âge c'est regarder des films rencontrer des gens vous intéresser rencontrer des gens de votre âge moi je savais pas que je ferais des films je fantasmais que je ferais des films et puis je savais pas ce que ça voulait dire je crois que le pire c'est de trop savoir ce qui nous attend voilà mais il y a encore 4 ans il y a 4 ans j'avais même pas fait Hippocrate j'avais juste fait ce fameux film qui avait fait 3000 entrées et je galérais pour essayer de refaire un film jamais j'aurais imaginé que j'allais faire des films qui trouveront qui auraient du succès etc donc il faut pas trop se projeter il faut essayer d'être au présent et rencontrer les gens et voilà une question qui m'intéresse souvent surtout quand on parle à des réalisateurs c'est quel est votre rapport à la technique est-ce que vous aimez la caméra est-ce que vous la maîtrisez bien est-ce que vous aimez le montage non c'est super intéressant comme question c'est vrai qu'on l'a finalement elle est pas souvent posée le au début je connaissais rien en technique du fait aussi que je suis autodidacte etc mais en fait ça m'intéresse je suis un scientifique quand même des études de médecine et puis j'aime bien ça j'aime bien bricoler j'aime bien les sciences j'aime bien les maths la physique et progressivement quand même j'ai passé beaucoup de temps sur les plateaux depuis 4-5 ans je me suis de plus en plus intéressé à la technique et je commence à bien maîtriser parce que c'est un truc qui m'intéresse je laisse de moins je prends de plus en plus de place techniquement alors pas trop sur la lumière tout ça je laisse quand même beaucoup de liberté à mon chef opérateur qui est toujours le même sur les films oui mais sur la série j'ai changé de chef opérateur c'est pas le même mais par exemple sur la caméra sur les optiques sur quelle focale etc je suis de plus en plus présent j'ai des idées bien en tête hier je parlais avec François Ozon vous connaissez le réalisateur et parce que lui il cadre tous ses films donc il est derrière la caméra ce qui est pas sans poser alors pourtant il a fait quoi une trentaine de longs métrages carrière incroyable peut-être un peu moins bon voilà il fait un film par mois peut-être 20, 25 peut-être pas 30 quand même il est jeune et il cadre tout ce film c'est pas sans poser problème et c'est marrant parce qu'on se connaissait pas du tout c'est moi qui suis allé le voir j'étais dans votre position je suis allé le voir en disant j'aimerais bien que vous me disiez comment vous faites pour faire un film par an ça m'impressionne depuis 15 ans ou 20 ans et il m'a encouragé il m'a dit vas-y maintenant il faut que tu les cadres ces films c'est marrant il me disait ça hier et pour après on m'aurait dit ça il y a 2 ans j'aurais dit n'importe quoi merci François donc merci François et là ça m'a parlé je me suis dit mais pourquoi pas et au fond pourquoi pas et le montage j'adore le montage peut-être que c'est le moment on dit qu'il y a 3 écritures sur un film il y a l'écriture le scénario il y a le tournage il y a le montage on ne peut plus vrai mais je retrouve vraiment le goût de l'écriture au montage j'adore le montage c'est un moment que vraiment à la fois c'est douloureux parce qu'on est confronté à ses propres images donc aussi à tout ce qui ne fonctionne pas ce qui est raté mais en même temps c'est un lieu de création totale j'adore la plénitude de cette étape là c'est intéressant parce que dans les bonus de première année il y a les scènes coupées et c'est toujours de plus en plus je prends du plaisir à regarder ces scènes coupées que certains réalisateurs préfèrent ne pas mettre dans les bonus elles ont été coupées donc elles n'ont pas à être présentes mais c'est intéressant de voir justement par défaut aussi les choix de montage et les choix de rythme par exemple moi j'étais assez pareil j'avais tendance aussi à dire si elles ont été coupées c'est qu'elles ne doivent pas exister mais en fait le DVD est devenu un support physique qui est de plus en plus difficile à vendre parce qu'il y a la concurrence de la VOD etc et je me dis au fond les gens qui vont acheter des DVD c'est un peu l'espoir qu'on peut avoir c'est vraiment des gens qui aiment le cinéma qui ont envie de comprendre des gens comme nous qui ne sont pas juste en spectateur on va passer un bon moment samedi soir on ne sait pas quoi faire et donc je me dis voilà oui elles sont très réussies ces scènes là oui je ne les ai pas mises dans le film ou alors des fois il y en a qui sont pas mal mais bon elles ne rentraient pas dans le film je me dis ça peut être bien en effet à ce côté un peu pédagogique on peut se dire ah tiens elle n'y est pas je comprends qu'elle n'y soit pas tiens pourquoi elle n'y est pas au niveau de la narration par exemple le côté antidépresseur voilà et ça c'est passé à la trappe et c'est vrai quand on voit le film on se le dit mais en même temps le fait que ça n'y soit pas ça encombre pas le rythme du récit et là où va le film et je me suis dit c'est assez malin parce que même le rapport aux filles et tout ça ça reste très très utile voilà c'est des choses qui étaient là et puis on se dit il n'y a pas besoin après ça je tourne énormément de choses qui ne sont pas écrites je commence à faire aussi plein d'autres scènes j'essaye sinon ça me déprime de me dire que je n'ai que tourné mon scénario oui d'avoir du matériau il y a beaucoup de matériel je tourne énormément je dis beaucoup de prises et il y a du déchet il y a pas mal de déchet à chaque fois je me dis j'ai fait un film de 2h45 et au final il fait une heure et demie donc je me dis il y a quand même beaucoup de déchet tu sais dégraisser il faut quoi j'ai un peu pitié du spectateur moi je n'aime pas les films longs par exemple en tant que spectateur j'ai beaucoup de mal alors malheureusement il y a beaucoup de très bons films qui sont longs à tort des fois après je pars dans un film et il dure 2h30 2h45 et j'ai pas vu le temps passer mais j'appréhende quand je me dis oh là là il y en a pour 2h40 c'est long quand même alors sans qu'on soit trop long et moi je veux parler quand même de la série un tout petit peu parce que c'est pas le même format moi je trouve ça très excitant ou j'imagine ça très excitant pour un réalisateur de se dire de se confronter au temps long de pouvoir développer des personnages des films narratifs voilà cette série Hippocrate qui sommeillait que t'as mis en place parle de ça ouais j'ai adoré faire cette série d'une part j'ai adoré parce que je suis vraiment maître à bord donc alors déjà c'est toi le créateur c'est toi le showrunner je suis créateur je suis coproducteur je suis mais c'est pas toi qui réalise j'ai tout réalisé les 8 épisodes non non vraiment j'ai tout réalisé c'est pas la live c'est toi qui as réalisé et donc j'ai écrit showrunner l'écriture c'est-à-dire on va dire diriger l'écriture pour prendre un terme français avec 3 scénaristes qui ont donc écrit avec moi et j'ai tout réalisé cette série qui me tenait à coeur c'est-à-dire cette plongée dans l'hôpital qui reprend juste l'univers du film mais pas les mêmes personnages pas les mêmes histoires pas les mêmes intrigues et même il y a plein de choses de différentes et j'ai adoré le faire parce que je pense qu'en plus moi je pressentais que j'avais une façon de raconter les histoires ce goût des personnages ce goût des comédiens etc qui pouvaient fonctionner sur une série et pourtant je suis pas un grand amateur de séries je suis pas du tout une culture des tas de copains qui ont tout vu et tout moi j'ai vu quelques séries les grands classiques etc c'est quoi tes séries cultes ? ah bah les séries cultes c'est celles qui sont cultes pour plein de gens The Wire Les Sopranos d'accord ok voilà donc j'ai pas mais j'ai pas la culture des gens ne les vois pas on voit une ou deux parents grand max grand max il y a des années où j'ai pas vu de série ni rien donc Qu'est-ce que ça change encore une fois dans la mécanique dans le format de l'épisode les personnages j'ai l'impression alors ça change plein de choses en termes d'écriture c'est déjà c'est dantesque parce qu'il faut savoir à la fois sur le temps long ce qui se passe sur le temps long c'est-à-dire déjà sur le temps de la saison voire se projeter sur se dire même sur au-delà de la saison mais déjà le temps de la saison après que chaque épisode soit fort en soi parce que sinon si pendant un épisode on s'ennuie on se dit on va pas aller regarder celui d'après donc sur le temps long sur le temps court et puis surtout c'est les personnages pour moi c'est les personnages qui portent une série c'est-à-dire qu'il faut que l'attachement au personnage soit immédiat je crois que c'est très important de s'attacher à des personnages ce n'est pas suffisant il faut que l'univers ce qu'on raconte le sujet tout ça soit très excitant aussi mais s'il n'y a pas de personnages pour moi il n'y a pas de série possible c'est la façon dont on voit les choses donc il faut pouvoir s'attacher aux personnages et ça c'est quand même c'est toujours une petite prouesse d'écriture d'inventer des personnages auxquels on croit qu'ils soient aussi assez épais pour porter 8 épisodes voire plus des saisons il faut qu'ils soient épais quand même qu'ils soient complexes qu'ils soient pas caricaturaux qu'ils soient à la fois que le spectateur soit à la fois en terrain connu c'est-à-dire que le personnage lui est familier et en même temps assez surprenant pour ne pas avoir le sentiment de redit et pour ne pas qu'il voit toutes les ficelles de l'écriture donc moi j'ai trouvé ça assez excitant très difficile mais j'ai adoré au niveau du casting des personnages à l'écriture déjà t'avais Louis Bourgoin non 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 j'ai vraiment non parce qu'en télé c'est plus compliqué on sait pas c'est 6 mois de tournage donc déjà il y a eu vachement de problèmes de disponibilité tout ça donc on essayait de ne pas me coincer avec des idées impossibles et après par contre j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce coïnatoire d'acteur pour l'interpréter mais c'était c'est ma plus belle aventure de tournage c'est plus de 110 jours de tournage non-stop quasiment avec des acteurs incroyables avec des 100 120 personnages donc c'est pas que les 4 principaux c'est plein 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 de personnages essayer de ne pas faire d'erreur que tous on croit tous ces acteurs qui jouent dans cet univers ultra réaliste et puis ça crée un truc de rester 110 jours tous ensemble donc madame a participé au tournage voilà donc et donc obligatoirement on se serre les coudes on est là ensemble il y a beaucoup de c'est chouette quoi c'est vraiment la qualité aussi de la série de ta série l'importance des personnages secondaires et qu'il y ait une attention qui soit portée à il y a une qualité quoi il y a vraiment une qualité et c'est ce qui m'intéresse quand même au plus haut point sur un plateau quand même c'est là que je peux péter un cap c'est quand ça se passe très bien voilà non mais c'est vraiment une série réussie donc je vous encourage pour ceux qui ne l'ont pas vue moi j'imagine que pour la majorité vous l'avez vue il y a des gens qui l'ont vue ou pas oui un peu plus enthousiaste que ça sympa ok bon est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il y a une saison 2 la saison 2 elle est en écriture en écriture d'accord on est vraiment bien avancé déjà elle sera en tournage si tout va bien à l'automne tournage à l'automne et diffusion automne-hiver et puis diffusion début de 2020 non ouais ouais courant 2020 courant 2020 d'accord j'avais l'impression qu'il essayait de faire une saison par an qu'il y avait un rythme par an ouais mais le problème c'est que moi j'écris et que je réalise tout donc là ça rend vraiment impossible là techniquement c'est impossible parce que quand je réalise je peux pas écrire et donc tu n'imagines pas être un peu plus si 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 ça veut dire un peu industrialisé quand même pour arriver sur un rythme d'une saison par an ce qui arrive à faire le bureau des légendes en France c'est un peu les seuls à le faire sur ce format là c'est possible mais ça veut dire d'autres réalisateurs que moi ça veut dire voilà lâcher des trucs j'ai pas encore j'adore déléguer mais pas trop en fait ok alors je t'ai fait juste pour finir je t'ai fait choisir quelques films que je t'ai demandé de mettre sur la table dans la boutique donc de tête il y avait juste je vais en prendre 3 tu vas me dire 2-3 mots dessus Memories of Murder de Bujun Ho ouais c'est pas le plus simple à prononcer c'est un film alors ça c'est un des films récents relativement récents c'est une petite dizaine d'années à peu près un sérieux ouais parce que c'est un moment donné moi mon tout premier film le fameux qui a fait 3000 entrées que je vous conseille qui est un chef-d'oeuvre est un polar très noir et c'est vrai que Memories of Murder un film qui date à peu près de la même époque un peu avant je pense donc c'est un peu plus de 10 ans je pense mais moi-même de l'heure soit 2005-2004 grosso modo et c'est un film qui m'avait vachement impressionné parce que à l'époque on connaissait pas bien ce réalisateur après il a fait une énorme carrière et donc ce mélange à la fois de films très noirs de polars ultra classiques et pourtant aussi de décalage péniclés humour pratiquement burlesque par moment avec cet acteur qu'on retrouve dans beaucoup de ses films cet acteur principal coréen c'est vrai que j'ai un souvenir au-delà même de l'intrigue qui est formidable mais qui de fraîcheur de nouveauté de dire voilà on peut en fait tout est permis tout est permis il n'y a pas et c'est sûrement le défaut d'ailleurs de mon premier film c'est d'avoir voulu faire un peu un film à la manière d'eux je ne me sentais pas je ne savais pas qu'on pouvait faire ce qu'on voulait en fait et moi je faisais moi l'autodidacte en fait je faisais comme si j'avais fait un travail de fin d'étude quoi que j'avais voulu bien respecter ce que les profs m'avaient dit paradoxalement alors que je n'avais jamais eu de prof de cinéma et j'ai mis du temps et Memory of Murder c'est vraiment fait partie de ces films qui participent à me dire mais la liberté la prise de risque elle est toujours payante quitte à se planter mais c'est toujours payant il doit y avoir la règle du jeu de Renoir les classiques les classiques mais en même temps c'est vrai comme un des plus grands films dans tous les classements machin mais il y a des personnages là pour le coup mais ouais parce que franchement je pense que le cinéma de Renoir c'est celui qui m'influence le plus qui m'inspire le plus dont moi je me sens le plus proche je me sens extrêmement proche de son cinéma je rêverais d'avoir un millième de son talent et la règle du jeu c'est un film je ne sais pas bien l'expliquer je l'ai vu plein de fois je n'ai pas toujours tout compris mais il y a ce foisonnement les différentes classes sociales c'est un film pour ceux qui ne l'ont pas vu il faut le voir c'est un des grands classiques du cinéma évidemment c'est en gros il y a une fête on peut dire qui est organisée dans une grande demeure un château et donc il y a tout l'histoire est complexe et je ne vais pas vous la déflorer mais voilà il y a donc différents il y a tous les protagonistes en fait de cette fête qui se retrouvent là au même jour au même endroit et se mélangent on a un aperçu de ce qui se passe à tous les niveaux à tous les niveaux différentes classes sociales dans les cuisines chez les bourgeois et puis les aristocrates presque donc c'est vrai que moi ça ça me c'est quelque chose c'est beaucoup beaucoup très inconsciemment influencé c'est aussi cette mise en scène pour l'époque très virevoltante où on passe d'un personnage à l'autre c'est très impressionnant au niveau de la caméra c'est assez impressionnant au niveau des mouvements de caméra il y a des plans assez magistraux qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Anabi je ne connaissais pas le cinéma de Kitano quand j'ai vu Anabi que j'ai vu au cinéma je ne l'ai pas revu depuis tu as choisi un Bresson pickpocket de Bresson et Kitano c'est marrant il y a une vraie affiliation la sorte d'efficacité formelle c'est à dire à la fois un grand plaisir de spectateur on nous raconte une histoire au fond on est dans le divertissement aussi avec des personnages que lui-même joue extrêmement caractérisé très fort etc et pourtant rigueur formelle ce dont moi je ne suis pas du tout capable encore aujourd'hui c'est cette maîtrise formelle et moi qui m'impressionne beaucoup et dans le cinéma de Kitano ou dans le cinéma de Bresson parce qu'en effet on peut faire le lien et pickpocket pour ceux qui ne l'ont pas vu alors ça pourquoi pickpocket ça fait partie de ses films de cassette manéthoscope celui-là il n'était pas sous-titré mais je vous rassure il était en noir et blanc pour moi c'était l'exemple même du truc que je repassais samedi soir 20h allez tout le monde dans la télé pickpocket le truc le mec à Bresson c'est un peu les films de Robert Bresson c'est une diction très particulière etc pas du tout naturaliste c'est très j'enseigny il y a quelque chose de très pas du tout naturaliste un type pickpocket dans le métro il ne se passe pas grand chose oh là là je me suis dit mais non on est samedi soir moi j'ai envie de faire un cocktail avec Tom Cruise et donc j'ai redécouvert plus tard et là ça avait été une révélation dans les vraies révélations il y a pickpocket je me suis dit ok donc en fait ça peut être ça le cinéma et on a des sensations hyper fortes alors que ça a l'air hyper bizarre mais ça c'est une révélation voilà j'ai 16 ans et vraiment très forte c'est bien de voir Bresson à 16 ans c'est déjà bien j'avais dû croire que c'était Luc Besson en fait c'était une erreur en fait je croyais que c'était un film de Luc Besson c'était Robert Bresson je le regardais quand même bon on va s'arrêter là ceux qui vont acheter le DVD se le verront dédicacé par Thomas donc première année on a tous les films on a Hippocrate pas le premier mais on a Hippocrate Médecins de famille Médecins de campagne pardon première année et la série Hippocrate tout est vraiment ceux qui ne connaissent pas de très très bons films c'est gentil c'est gentil vraiment merci beaucoup merci Thomas merci à vous merci 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 Merci.